Les INFP, les ENTP, les ISFP, les ISTP sont des décideurs introvertis. C'est-à-dire que leur fonction de décision, ça sera soit TI, soit FI. Et on reconnaît les décideurs introvertis au fait qu'ils n'aiment pas être influencés par les autres dans leurs décisions. Ils ne cherchent pas à voir ce que le groupe en pense. Ils ne cherchent pas à avoir une perspective extérieure quand on en vient à leur fonction de décision, que ce soit F ou T. Ils vont baser leur choix sur leur identité, sur ce qui leur convient le plus à eux, selon leurs critères, selon leurs standards. Et de là vient une peur qui est un peu différente en fonction du fait que ce soit FI ou TI. Et c'est de ça que je voudrais parler aujourd'hui. Les penseurs introvertis ont souvent tendance à avoir peur d'être persuadés. Tandis que les FI, donc les sentimentaux introvertis, eux ont peur d'être convaincus. Je ne vais pas parler comme ça pendant toute la vidéo et reprendre un ton plus naturel. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, donc les FI, quand on va leur demander pourquoi est-ce qu'ils font X ou Y, quand on va leur demander le pourquoi d'un choix qu'ils ont fait, ils vont le voir comme une agression. Surtout si c'est FI féminin, ça va vraiment les heurter. Ils vont se sentir comme attaqués tout simplement parce qu'on leur demande les raisons de leur choix. Et de la même manière qu'on va leur expliquer pourquoi est-ce que nous on fait quelque chose, pourquoi est-ce qu'on pense que c'est une meilleure idée, ils vont aussi avoir peur de ça parce qu'ils ont l'impression qu'on essaie de les convaincre, ce qui n'est pas forcément faux. Sauf que pour eux, être convaincus, ce serait comme se trahir, ce serait comme se mentir. Il y a quelque chose de non authentique quand on est convaincu par quelqu'un d'autre grâce donc à la pensée extravertie. Et quelqu'un d'autre nous a donné des raisons pour finalement faire quelque chose plutôt que ce que notre FI nous disait. On avait l'impression que ça, c'était mieux. On trouvait ça plus cool, ça nous parlait plus. Mais finalement, on va faire autre chose parce que les gens ou parce que quelqu'un d'autre nous a expliqué les raisons et ça marche mieux parce que ci, parce que ça, parce que ci, parce que ça. Et bien souvent, les FI vont avoir peur d'être convaincus. Alors que pour absolument tout le reste de la planète, ça n'a rien de grave. Si tu n'es pas d'accord, tu ne le fais pas. Ou alors, tu peux assumer ton FI et dire, bon, il y a plein de bonnes raisons, mais je veux quand même faire mon FI. Mais dans un cas comme dans l'autre, surtout avec les FI masculins, on va un peu voir ça parce que la pensée extravertie va être féminine. Donc, ça ne va pas être une fonction qui va attaquer, enfin, pour laquelle ils vont se sentir attaqués. Ils vont voir qu'on essaye, en tout cas penser qu'on essaye de les convaincre et voir et dire, oui, c'est bien gentil, mais ça ne m'intéresse pas. Et tu peux m'expliquer tout ton truc. Je ne vais quand même pas bouger, je ne vais quand même pas changer d'avis. Les FI féminins, eux, comme j'ai dit, se sentiront plus attaqués parce que, eux, du coup, c'est TE masculin. Ils vont voir ça de manière plus agressive et ça va beaucoup plus les heurter. Mais au final, ça va être la même chose. Ils vont donc ne pas aimer qu'on essaye de les convaincre. En tout cas, c'est comme ça qu'ils vont voir la chose dès qu'on va leur parler de pourquoi est-ce qu'on a fait un truc. Enfin bref, utiliser. En réalité, même parfois des FE sont vus par les FI comme des TE parce qu'en réalité, tout le monde projette sa propre réalité. Tout le monde projette ses peurs sur le monde. Et donc, dès que quelqu'un va parler d'une décision, etc., beaucoup de FI vont se sentir comme attaqués ou en tout cas comme une tentative d'attaque en essayant de les convaincre. Tandis que, du coup, les penseurs introvertis, ça va être le même phénomène de je ne veux pas entendre le pourquoi, du comment, de ce que les gens font. Je ne veux pas connaître les décisions des gens. Ça ne m'intéresse pas. Je veux faire mon truc, mes standards. C'est ça qui me parle. C'est ça qui me plaît. Mais eux, ils vont avoir peur d'être persuadés. Et là, du coup, on va rentrer dans la peur qu'ont la plupart des penseurs introvertis de la manipulation émotionnelle. Du fait que quand on va être gentil avec eux, du fait qu'on va essayer d'être poli, de mettre les formes, tout de suite, ça va être vu par eux comme une tentative de manipulation, comme de soudoiement ou des séductions, tu vois. Alors que non, c'est juste qu'on est poli et qu'on dit les choses gentiment. Mais pour eux, pour un TI, tout est du FE, tout comme pour un FI, tout est du TE. Pour un marteau, tout est un clou. Il me semble qu'il y a un proverbe qui dit ça. Donc, les TI, eux, vont avoir peur d'être persuadés parce que quand on est persuadé et non pas convaincu, donc ce n'est plus dans le domaine de la rationalité. D'un coup, ils vont trouver ça un peu bizarre, ils vont trouver ça un peu malsain. Ils vont aussi avoir l'impression que du coup, leur pensée ne sera plus pure, ne sera plus uniquement dictée par ce qui est vrai, par ce qui est juste, par ce qui est logique. Et du coup, comme ils vont être influencés de leur décision par le fait que quelqu'un est gentil, bon, je ne suis pas vraiment… enfin, voilà, tu es gentil, donc voilà, ça me facilite. Le fait de dire, oui, quand on est poli avec quelqu'un, on peut dire passe-moi le sel. On peut dire passe-moi le sel, s'il te plaît, avec un sourire. C'est la même chose, c'est la même demande, mais quand c'est dit avec le sourire, quand c'est dit de manière gentille, on va pouvoir le faire, en tout cas, on va avoir envie de le faire beaucoup plus naturellement. Et quand ils vont se rendre compte que leur jugement est altéré par quelque chose d'autre que leur TI, surtout aussi quand c'est TI masculin, ça se verra encore plus, mais quand ils vont voir que leur prise de décision est altérée par des choses qui ne sont pas du domaine de la logique, etc., ils vont pareil se sentir attaqués, ils vont se sentir un peu mal, parce que de la même manière que les FI qui auraient l'impression de se trahir, etc., les penseurs introvertis, eux, auraient l'impression de se trahir, parce qu'ils auraient du coup cédé à quelque chose qui n'est pas de la pensée et de la décision introvertie, donc qui ne vient pas d'eux-mêmes, du fait qu'eux, ils ont réfléchi, etc., etc. Ce mélange-là de décision extravertie, c'est quelqu'un d'autre. Moi, tout seul, je n'aurais pas fait ça, tu vois, c'est parce que cette personne-là m'a parlé que du coup, je vais changer ma manière de penser, je vais changer de décision. C'est la décision extravertie et pour les TI précisément, en plus, ce n'est même pas avec des arguments rationnels logiques, c'est avec de la persuasion et de la séduction, etc. Et du coup, ça va leur faire extrêmement peur parce qu'ils ne savent tout simplement pas gérer ces choses-là. Et du coup, d'ailleurs, ils les projettent sur tout le monde, même quand on n'essaie pas du tout de les séduire, on n'essaie pas du tout de les draguer. Et pareil, non, je te parlais juste, en fait, je suis juste normal, je suis juste poli, mais pour un TI, ça va tout de suite être du FE, etc., etc. Et quand on continue de creuser la racine de la peur des décideurs introvertis, on se rend aussi d'ailleurs compte que c'est parce que, en fait, ça marche. Et c'est ça qui les effraie le plus. Les FIs sont parfois, même souvent, convaincus par des choses, par des argumentaires, etc. Et ils n'arrivent pas à se l'avouer à eux-mêmes, tout comme les penseurs introvertis sont parfois persuadés et ils n'arrivent pas à se l'avouer à eux-mêmes parce qu'ils ont l'impression que leur fonction inférieure, c'est le mal, que leur fonction inférieure est nécessairement quelque chose de mauvais et que la décision introvertie dont on a si peur est en fait parfois effectivement bonne, que le FE, que le TE dont on a si peur soit en fait parfois effectivement bon. En plus, parfois, on se laisse effectivement influencer par ça. Parfois, on prend des décisions qui ne sont pas uniquement liées à nos standards, qui ne sont pas uniquement liées à nos fonctions dominantes. Mais si on s'en rend compte, du coup, on va devoir se rendre compte que nos fonctions dominantes ne sont pas toujours la bonne réponse. Et c'est ça qui fait extrêmement peur aux gens. FI, pour un FI, c'est toujours censé être la bonne réponse. Et si ce n'est pas le cas, bug. TI, pour un penseur introverti, c'est toujours censé être la bonne réponse. Et si ce n'est pas le cas, bug. Donc, pour aller plus loin, pour réellement maîtriser les personnalités de manière générale, que ce soit la sienne, que ce soit celle des autres, savoir les repérer, savoir les équilibrer, j'ai créé plusieurs formations sur le sujet. Elles sont toutes à moins 70%, seulement jusqu'à demain. Là, on arrive vraiment à la fin. C'était mon offre de Noël. C'est quasiment terminé. Si vous n'en avez pas encore profité, vous pouvez aller voir si c'est fait pour vous ou pas. Tout en bas, d'ailleurs, de la page, qui est dans le lien qui est dans la description, vous pourrez aussi voir les avis clients pour voir est-ce que ça vous intéresserait, voir comment est-ce que ça a pu aider les autres, etc. Et est-ce que c'est fait ou pas pour vous à propos de décisions extraverties, justement. À moins que vous soyez un décideur introverti, dans ce cas-là, décidez pour vous-même. Ne regardez surtout pas ce que les gens ont dit. Ça risquerait de vous persuader, de vous convaincre. Ce serait problématique. Non, donc plus sérieusement, il ne reste que 24 heures. Si ça vous intéresse, c'est le lien dans la description. Moi, je vous dis à très bientôt. Retenez bien ça. Donc, FI, peur d'être convaincu. TI, peur d'être persuadé. Et les deux ont peur de la décision extravertie. Prenez soin de vous. À très bientôt. Salut. J'ai mis mon pull Lidl, vous avez remarqué, je pense. Je suis un grand fan de merch Lidl. C'est Noël, c'est l'occasion.